Ça veut dire qu'on est en train de lancer Willowspeed 2021, Stéphane ? Oui, je crois. On a survécu une petite pandémie, légère. On est encore là, c'est vrai. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. Ça n'a pas été évident de rassembler 170 personnes en période post-Covid. Oui, et du coup, on sera, je pense, un peu moins que 170. J'ai vu des badges en bas, donc j'espère qu'ils soient en retard. Moi, je pense qu'ils ont joué la carte de la sécurité. On va voir ce qui se passe. En tout cas, nous, pour ceux qui sont venus, merci. Ça fait plaisir de vous avoir tous réunis autour de ce sujet qui nous passionne, qui est la web performance. Merci aussi aux sponsors divers et variés, ceux qui nous soutiennent depuis le début, comme Fasterize, Google, dans l'ordre de la notoriété, bien sûr. Oui, bien oui, exactement. Et ceux qui nous ont rejoints cette année et qui ont décidé de soutenir la communauté. Donc, c'est vraiment sympa. C'est le genre d'événement qu'on ne peut pas faire sans eux. Président, l'association ? Ah, c'est à moi. OK. Donc, Wheel of Speed, c'est une association. C'est une association à but non lucratif. Donc, le seul but de l'association, c'est d'organiser Wheel of Speed et de promouvoir la WebERF plus généralement. Donc, cette année, c'est la quatrième édition. On a eu 2018 à Bordeaux, 2019 à Lille, 2020 les îles Audides qui s'est tenue en ligne au début de l'année et puis enfin 2021 à Lyon. Donc, on est très fiers d'avoir lancé ce mouvement et on est très fiers aussi que ça continue. On ne pariait pas forcément là-dessus quand on a lancé l'événement. C'est une association à but non lucratif. Donc, comme d'habitude, on cherche des gens pour nous aider. Bien sûr, il y a des sponsors pour nous soutenir, mais un événement comme ça, ça ne s'organise pas à deux ou trois personnes. Donc, il y a un certain nombre de personnes cette année qui ont organisé l'événement et vous êtes les bienvenus dans cette association pour nous aider à organiser le prochain événement. Oui, c'est effectivement important d'avoir du temps. à consacrer à ce genre d'événement. Et je suis sûr que vous apprendriez plein de trucs. Comment est-ce qu'on tient une salle ? Comment est-ce qu'on parle avec un traiteur ? En venant nous soutenir. Au pire, ça vous prépare pour votre mariage. C'est à moi, ça ? J'ai pas mal de choses. Oui, alors ça, du coup, merci, tu me l'as déjà dit. Oui, du coup, certains speakers, effectivement, c'est à Nekovit, certains speakers n'ont pas pu venir. Donc, heureusement, on a enregistré hier ou avant-hier une vidéo pour les trois speakers, du coup, qui n'ont pas pu venir. On aura quand même l'occasion de les voir sur le Slack général, donc dièse générale, si vous voulez poser des questions pendant qu'ils sont là. Donc, ils sont censés être là. Et à la fin, on va quand même leur poser des questions en live. On va tenter la visio, puisque ça avait l'air de marcher ce matin, en tout cas. Donc, voilà, ce sont des gens qui ont respecté le fait qu'ils étaient juste cas contacts. Et donc, effectivement, ils ont préféré ne pas prendre de risques pour vous. Effectivement, cette année, du coup, on a des conditions sanitaires particulières. Vous commencez à en avoir l'habitude. Donc, on a un protocole qui est normalement super safe. On va aérer fréquemment. Vous avez vu que les salles sont assez grandes, surtout l'atrium. Ça veut aussi dire porter des masques tout le temps, tout le temps. Quand vous mangez, on avale, on remet le masque, s'il vous plaît. C'est pénible pour tout le monde, mais ça fait partie du nouveau jeu, j'ai envie de dire. Oui, et s'il vous plaît, ne nous demandez pas de faire la police et de vous dire remettez votre masque ou le mettez bien sur le nez. C'est aussi pénible pour vous que pour nous. Et puis, en plus, ce n'est pas beau quand le nez dépasse. Ça fait, tu sais, moi, ça me pense à d'autres trucs. Donc, il y a des entrées et des sorties qui sont matérialisées devant les salles. Donc, on rentre par l'entrée et on sort par la sortie. Il y a des petites flèches vertes qui matérialisent ce sens de circulation. Voilà, je crois qu'en termes de protocole, c'est à peu près tout. Il y a deux choses dans la vie, c'est ça ? Il y a deux choses importantes dans la vie. Donc, choisissez-nous. Vous avez droit aux toilettes et au Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, c'est un Wi-Fi captif. Donc, prenez une petite photo si vous voulez avoir le mot de passe, etc. Et les WC, il y en a juste derrière la salle blanche. Donc, ici, c'est la salle ampère blanche. Il y a des WC là-bas derrière. Il y en a juste derrière nous, entre la rouge et la blanche. Et il y en a aussi en bas, à côté de l'escalier. C'est bon. Alors, sur le programme, ça va se passer dans deux tracks différents. Ces deux tracks sont synchronisés. Donc, c'est plus facile pour vous si vous voulez changer de conf, changer de track. Il y a cinq minutes entre chaque conférence pour changer de salle. L'autre salle est juste à côté. Donc, ça va aller très vite. On aura plusieurs pauses dans la journée. Celle de midi, bien sûr, pour manger. Mais on a aussi une pause le matin et une pause l'après-midi. Parce que même si on vient pour voir des conférences, on vient aussi pour se retrouver. On vient aussi pour networker. Et Wheel of Speed, c'est fait pour ça aussi. Et moi, j'aime beaucoup Wheel of Speed pour qu'on puisse rencontrer du monde. Donc, pour la nourriture, normalement, tout le monde devrait trouver son bonheur. Je crois qu'il y a notamment du végétarien pour les végétariens. Donc, si vous avez une intolérance quelconque, faites-nous en part. Et puis, on s'organise avec le traiteur. On compte sur vous pour relayer un petit peu l'événement autant que possible. On en a besoin via les réseaux sociaux. Sachez aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le Slack Wheel of Speed. Pour discuter entre vous, là, aujourd'hui, et peut-être avec ceux qui auraient voulu venir et finalement ne sont pas venus. Mais aussi avec les speakers et le staff, éventuellement. Après l'événement, on va quand même capter tout ça. Et on va mettre en ligne toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, pareil, quand elles sortiront. Et donc, ça devrait être dans pas longtemps. N'hésitez pas à les partager le plus possible pour faire parler de la performance. Et puis, les talks. Oui, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains talks qui ont été enregistrés. Ça n'a pas été de tout repos. Parce que des speakers n'ont été qu'à contact. Donc, c'est comme on l'a dit. Les speakers seront présents sur Slack pendant les talks. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. C'est le bénéfice d'avoir un talk enregistré. Et puis, on aura aussi de la visio avec ces speakers ensuite pour répondre aux questions. On aura entre 5 et 10 minutes de pause entre Slack et Talk. Donc, le temps de changer de salle s'ils le font. Petite nouveauté cette année. Donc, on va accueillir des Lightning Talk cet après-midi. J'ai oublié l'horaire. Donc, cet après-midi. Si vous n'êtes pas déjà enregistré sur le formulaire en ligne, n'hésitez pas à venir nous en parler. Histoire qu'on essaye d'animer un petit peu tout ça. Et ça devrait être à 15h25. Alors, le Lightning Talk, c'est vraiment 4-5 minutes max. Et on coupe. Donc, si vous avez un truc important, voire rigolo à dire, allez-y. Ça permettra de déclencher les discussions juste pour le café d'après. Et puis, dernière chose avant de commencer. Donc, sachez qu'il existe un code de conduite pour Will of Speed. Donc, je vous encourage à le lire. Il existe en anglais et en français. En fait, pour résumer, tout ce qui se passe dans cette conférence doit rester professionnel et bienveillant. Si vous vous sentez dérangé, mal à l'aise ou agressé par un comportement, un truc un peu inapproprié, vous venez nous en faire part, vous nous le signaler. Il y a mes coordonnées, il y a mon téléphone. N'hésitez pas si jamais il y a quelque chose qui vous embête. Voilà, on fera le nécessaire. Je crois qu'on peut démarrer. Restons professionnels et bienveillants, oui. Eh bien, le programme. Là, tout de suite, on va commencer avec Romuald. Juste avant ça, message de ton sort. De toute façon, oui, les programmes, on vous les a affichés dehors. Oui, on les a affichés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada